Musique Comme tous les mercredis, je reçois sur ce plateau Balima Bourrema pour votre rubrique actus sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatouya Yamaïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'actu sur le web de ce mercredi 5 juin 2024. Balima, c'est avec l'économie que nous débutons ce numéro d'actu sur le web ou westaf.com nous apprend que le Niger a de bonnes perspectives économiques. Oui, la croissance économique du Niger devrait atteindre 10,6% d'ici la fin de l'année 2024 contre 2,4% en 2023 selon les prévisions du Fonds monétaire international. L'accélération de la croissance sera soutenue par divers facteurs, notamment le début des exportations de pétrole, une augmentation de la production agricole, la levée des sanctions imposées par la CDAO suite à la prise du pouvoir par les militaires en 2023, explique le FMI dans un communiqué publié le 1er juin 2024. L'institution financière met toutefois en garde contre les risques potentiels qui pourraient freiner cette croissance. Parmi eux, la situation sécuritaire, l'inflation incontrôlée et les vulnérabilités liées au changement climatique restent des préoccupations majeures. Le FMI salue, en plus des perspectives économiques, les efforts du Niger pour améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques. Il encourage le gouvernement à poursuivre ces réformes afin de renforcer la prestation des services publics. Journée mondiale de l'environnement, le Niger a adopté une approche participative et inclusive pour faire face à l'impact du changement climatique. Rapporte ANP.ne qui cite le ministre de l'Environnement. Le colonel Ablai Meizama, ministre de l'Environnement, dans un message à l'occasion de la célébration ce 5 juin 2024, de la Journée mondiale de l'environnement a annoncé que le Niger, pour faire face aux effets néfastes du changement climatique, a adopté une approche participative et inclusive pour la restauration des terres et l'accès et le partage équitable des ressources naturelles. En effet, a-t-il informé au Niger l'impact du changement climatique et les activités anthropiques sur les terres se traduit par une forte dégradation des ressources naturelles, entraînant un envasement des bassins fertiles et des infrastructures, un déficit séréalier et une réduction des surfaces forestières et pastorales. C'est donc pour y faire face à expliquer le ministre Ablai Meizama que le Niger a adopté ces importantes mesures proactives qui fondent même la lettre de la mission qui lui a été confiée pour ce secteur par le président du Conseil national pour la sauvergarde de la patrie, le général Abdraman Chani. Cette lettre de mission a-t-il détaillé et structuré autour des actions suivantes l'élaboration d'un programme de restauration et de préservation des bases productives sous la base d'une cartographie complète des sols dégradés en vue de l'amélioration de la productivité des systèmes agro-silvopastoraux et aloétiques, l'accélération de la mise en œuvre du programme de l'initiative de la Grande Miralle Verte et l'appui aux initiatives locales de promotion de l'agro-frosterie et la régénération naturelle assistée afin de contrer l'avancée du phénomène de la désertification. La Journée mondiale de l'environnement, rappelons, a été un soutien en 1972 par l'Organisation des Nations Unies. Depuis, elle est devenue une plateforme mondiale facilitant la sensibilisation et la prise d'initiatives pour répondre aux défis urgents du moment. Les États-Unis entendent renforcer leur coopération à travers l'USAID selon la roue de l'histoire à point com. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, fournissent près de 176 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire pour les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad en Afrique de l'Ouest en réponse à la détérioration des conditions de sécurité et à l'augmentation des besoins humanitaires dans les communautés coupées de l'aide en raison des conflits. Ce financement supplémentaire de l'USAID, qui comprend des fonds issus de l'appropriation bipartisan supplémentaire récemment adoptés, soutiendra les communautés au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, au Mali, à Mauritanie, au Niger et au Nigerien, confrontés à des besoins humanitaires colossaux en raison des conflits, de l'insécurité alimentaire et des déplacements. Ces fonds seront fournis par l'intermédiaire des partenaires des Nations Unies et des ONG, y compris le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, l'UNICEF et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Ces fonds permettront à nos partenaires ou partenaires des États-Unis d'atteindre davantage des personnes avec une aide alimentaire, une nutrition, de l'eau potable, des soins de santé d'urgence et une protection pour les plus vulnérables ainsi que d'autres aides essentielles. Les États-Unis sont un donateur de premier plan pour la réponse humanitaire dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Ce financement est plus que jamais crucial car les réponses humanitaires de chacun de ces pays sont largement sous-financées et les besoins dépassent de loin les disponibles. Les États-Unis appellent les autres donateurs à se joindre à eux pour intensifier l'aide à cette région afin de sauver des vies et de soulager la souffrance des plus vulnérables. Enfin, Balimar selon Sahelintelligence.com, le Sénégal remet en cause la présence des militaires en Afrique. Oui, le départ forcé des troupes françaises au Burkina Faso, du Mali et du Niger au cours des deux dernières années, suite au cours d'État dans ces pays, a été un événement majeur dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et ses répercussions pourraient également toucher le Sénégal. Après des décennies de présence militaire de la France sur son territoire, l'arrivée au pouvoir du président Bassuru Djomae Faye, démocratiquement, élu ouvre la voie à un changement de paradigme similaire. 60 ans après notre dépendance, nous devons nous interroger sur la raison pour laquelle l'armée française dispose encore des bases militaires dans notre pays, a déclaré le premier ministre sénégalais Osmane Sanko lors d'une rencontre avec les étudiants à Dakar en mai dernier. Ses propos interviennent lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon, chef de file de l'opposition française, la France insoumise, soulignant la volonté du gouvernement sénégalais de trouver de nouveaux partenaires dans sa relation avec la France. Dans son coque, le président Fay, qui a pris ses fonctions le 2 avril dernier, prône une réduction de la dépendance étrangère. Cependant, l'avenue de la présence française au Sénégal reste à clarifier officiellement au télai des discussions infernelles. Aujourd'hui, il n'y a aucune justification à la présence de ses forces militaires sur notre sol, souligne Djavo Diallo, représentant du front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et pan-africaine, frappe, expérimente le sentiment anti-français au Sénégal. Balima Bourrema, merci, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, Aminatou Yahya Maïga, merci à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. M. et Mme, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FEM, cette édition d'Information. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501